Mesdames et Messieurs, nous sommes honorés de votre fidélité sur Congo Live Télévision. Encore une fois de plus, nous voici dans la ville de Goma avec Messieurs Georges. C'est 10 février 2024. Messieurs Georges, il y a là l'ambiro, notre invité que vous demandiez il y a longtemps. Le voici sur Congo Live Télévision. Messieurs Georges, bonjour. Oui, bonjour David, bonjour tous les Congolais, bonjour les amis, bonjour les pères et les mères de partout où vous résidez pour le moment. De la diaspora comme de l'intérieur, nous vous disons bonjour et bonne écoute. Messieurs Georges, comment vous allez ? Moi je vais très bien, très bien, tout va bien. Ah, de pères et de mères, qu'est-ce qu'on peut entendre sur ça ? De pères et de mères. C'est-à-dire, moi n'ai pas de doute. Vous savez, il y a d'autres qui ont des doutes. Peut-être qu'il est né de pères Congolais, d'une mère rwandaise. Pourquoi pas Rwanda, c'est moi qui me dis. Bon, moi j'ai vu un autre, il s'appelle Soriano, se perd, enterré. Ah, je me tais, je n'ai plus envie d'entrer. La ville de Boma, comment elle se porte ? Pendant ce temps ? La ville est sous contrôle. Toute la ville est sous contrôle. La ville de Boma, ça va ? La ville de ces quatre époux cardinaux, de l'est à l'ouest, du nord au sud, tout va bien. Depuis un certain temps, la ville de Boma a été agressée de tous les coins. Et les rebelles voulaient entrer dans la ville de Boma. Qu'est-ce qu'il a épargné de cela ? Non, tout d'abord, la population, cette cohésion, cette cohésion nationale entre nous, citoyens, ne permet plus à l'ennemi de percer. Il a envie de vouloir percer de partout, de tous les coins de la ville, mais ça ne tient pas. Il a essayé par ça, mais il a perdu tous ses hommes et tout son arsenal. Il a essayé hier par Kibumba, il a été saccagé comme des bêtes, comme des animaux, comme des sauterelles, dans un chat de riz. Ce sont des gens qui seront exterminés sur ce terrain. Mais, avec tout ce que je connais de notre armée actuellement, ils seront boutés dehors, mais malheureusement peut-être à un nombre très régulier, parce que nous sommes en train de diminuer de nombre, pas de n'importe quelle manière. Une manière la plus engagée. Ils sont battus. Parfois, les gens, quand ils nous suivent sur cette table, ils croient que nous, nous sommes là seulement pour faire les éloges aux chefs, les éloges peut-être aux peuples congolais, mais ce que nous disons, c'est une irréalité vécue sur le terrain. C'est de vivre à Goma, c'est de venir à Goma. Vous allez sentir réellement que les Rwandais sont en train de s'exterminer comme pas possible, malheureusement aussi avec des Ougandais, parfois certains Soudanais, qui se sont faits recruter par les M23. Ils sont saccagés. Arriver à Goma, vous allez vivre la réalité. Pas plus qu'hier. Moi, j'étais à l'hôpital de la CBK en dosho. Il faut arriver à l'hôpital et vous allez plérer les larmes rouges. C'est terrible. Même qu'Agamelaou, il sait très bien qu'il a exterminé sa jeunesse. On en parlera de ce qui se passe au Rwanda, dira ces temps que la RDC, au travers et phare de ça, a été proclamée montée à puissance. Mais d'ici, on va commencer de l'arrivée de Jean-Pierre Bemba Gombo, VPM de la Défense, lui, le patron de la Défense, qui était arrivé dans la ville de Goma. Ça venait sur l'arrivée de la ville de Goma. Vous, personnellement, qu'est-ce que c'est à vous ? D'abord, il est venu dans un cadre purement sécuritaire. Et parfois, les communications de la sécurité ne concernaient pas le public. Ce sont des secrets de sécurité, des secrets militaires, qu'il est venu annoncer aux hommes des troupes. Mais au moins, il a été là. Il a même été sur les lignes de front. Il a été jusqu'à Kimo, vers Kabat. Donc, il est venu palper du doigt la réalité sur le terrain. Il a été dans la cité de Sake. Il a même donné des messages de condoléances, de compassion aux enfants de Sake. Il a été vraiment l'homme le plus accueilli à Sake. Il a été dans le cas de Moubambiro. Il a été à l'hôpital de Ndocho, Sebeka Ndocho. Il a été dans le cas Katindo. Donc, il a été avec toutes les couches militaires, pas avec la population. Il s'est vu avec toutes les autorités militaires, avec toutes les autorités provinciales, comme nous sommes dans l'état de siège. Et il a donné un message fort. Certaines personnes pensent que lui-même a peur de vivre dans la ville de Goma, raison pour laquelle il n'a même pas passé nuit dans la ville de Goma. Mais c'est vrai. Non, non. Vous savez, chaque voyage a un programme. Pourtant, nous, nous sommes là. Donc, lui, il est spécial que nous. Nous, nous sommes là. Le gouverneur est là. Même le chef d'état-major est là. Ils ont plusieurs autorités. Les procuraires, les audicips, tout le monde, toutes les autorités provinciales sont là. Et pourquoi pas lui ? Il est venu avec un programme bien circoscrit. Il est venu pour un passage, pour un message. Il a déjà fait passer son message. Et il est retourné. Mais dire qu'il a eu peur de la ville, non. Donc, nous, nous n'avons pas peur de la ville. Moi, par exemple, est-ce que moi, je n'ai pas peur de la ville ? Ça, c'est de dire des gens qui veulent toujours essayer de controverser. Même le message de quoi ? Le message de l'autorité. Il est venu pour une courte visite. Il est retourné parce que c'était programmé de cette manière-là. On va parler d'une opération conjointe des Nations Unies au travers de Monisco avec le départ de ses dénommés Spring Book lancé depuis un certain temps. Vous, personnellement, comment vous l'évaluez ? Moi, je n'aime pas celui qui me parle de la Monisco. La Monisco a failli, ça fait 25 ans. Pourquoi nous parler de... Non, ce n'est pas... Je rappelle ici, monsieur Georges, hier, le commandant de la Monisco ici à Goma a été en réunion avec plusieurs membres, notamment certaines personnes de MoveMap citoyens. Il y a des cadres qui étaient là. Il a fait savoir qu'il n'y a rien d'autre que la Monisco de son intervention lors de l'attaque de ça que sinon la ville de Goma serait déjà prise. Est-ce que tu n'as rien d'autre que la Monisco ? Ma Malangaye. La Monisco qui a failli à sa mission, il y a de cela 25 ans. Maintenant, c'est à l'acteur de ça qu'il y a là, mais tu as fait un bon travail. Honte qu'ils doivent avoir. Ils sont honteux. Ils sont malheureux. N'est-ce pas qu'ils sont à retour ? Pourquoi n'ont jamais été capables de dire aux ennemis de la République qu'ils sont à retour ? Ils sont à Routchourou. Ils sont à Kichiche. Ils sont à Kichanga. Les Marroquais sont à Kichanga. Les autres sont ici à Kilorirou. Donc, ils ont été capables de stopper l'avancée de M23 vers la cité de Désac. Ils sont des mesqués, des inutiles. D'ailleurs, moi, je n'aime pas parler de ces gens-là parce qu'ils m'énervent. Dans le territoire de Marseille, si aujourd'hui, même qu'on parle, la Monisco est suspectée de soutenir les M23 ou de les garder dans leur camp. Ça, ça, il paraîtrait que ça doit être possible. Vous savez, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours démontré, là où s'est retirée la Monisco, la guerre a pris fin. Je vais vous donner des indications. La Monisco était à Walikale. Aujourd'hui, le territoire de Walikale est parmi les territoires les plus sécurisés après le retrait de la Monisco. La Monisco était vers Nya Biondo. Aujourd'hui, Nya Biondo, dans les Marseilles, il n'y a plus de problèmes. Il n'y a plus de problèmes. La Monisco était dans le Tanganyika. Vous connaissez le Tanganyika, à Nyunzu. Depuis que la Monisco s'est retirée, les pygmets et les bandous ont déjà fait un mariage le plus biétissé. Donc, là où il y a la Monisco, il y a des problèmes. Comme la Monisco est à côté de ça, que ce voilà pour qu'il y a des problèmes. La Monisco a intervenu et très grand nombre. Voilà pourquoi les ADF continuent toujours à tuer les gens là-bas. Mais les jours où la Monisco pourra se retirer, vous ne verrez plus ce genre d'histoire. Mais les ADF continuent à tuer les gens, mais c'est la responsabilité. Parce que la Monisco est là. C'est la responsabilité de l'État congolais qui n'arrive pas à bien gérer. Bien sûr, acceptons que c'est ça, la responsabilité de l'État. Mais toutes les rébellions du monde, croyez-vous que c'est parce qu'il y a une responsabilité ? Donc, la Palestine est irresponsable parce qu'il y a la guerre contre l'Israël. Non ! Nous devons aussi faire la part des choses. Vous devez me dire que l'Ikraine connaît la guerre contre la Russie parce qu'il y a une responsabilité ? Ce sont ces impérialistes qui créent des guerres pour s'enrichir, vendre les armes, qui créent des guerres pour piller les minéraux, qui créent des guerres, et surtout, surtout, pour nous laisser toujours dans ce qu'on appelle le cycle infernal de la pauvreté et s'enrichissent davantage. Certaines personnes pensent que Félix Antoine Tissé-Kédi n'est aussi pas capable à faire la guerre et n'ont jamais été pris à faire la guerre. Il s'est trompé. Aujourd'hui, on vous dit que l'armée est classée 8e de l'Afrique. Mais malgré cela, ne trouvez-vous pas qu'il y a un travail qui est déjà fait ? D'ailleurs, cette classification n'est pas venue de la RDC. Les gens qui voient réellement le travail de Tissé-Kédi, ils classent notre armée parmi les meilleurs de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a un travail bien fait. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller vers le négativisme et nous, Congolais, voir ce qui est mauvais et ce qui est bon, on oublie. Quel genre de personnes ? Nous devons être sérieux avec notre République. Vous allez me dire réellement que la guerre que nous subissons, c'est une guerre fabriquée au Rwanda. Mais c'est le Rwanda qui est acquis. C'est le Rwanda qu'on appelle la guerre. La guerre, elle passe par le Rwanda. Elle est transite par le Rwanda pour arriver à un RDC. C'est-à-dire, le Rwanda prend la guerre par procuration. Nous sommes en train de faire la guerre contre les grandes puissances. Maintenant, malheureusement, on passe par le Rwanda. Le Rwanda qui est africain, comme nous, mais qui accepte aussi la mort de ses frères et ses propres jeunesses pour les gains des hommes dont il connaît les origines. D'abord, sa couleur, il n'en a pas. La couleur de ceux qui la voient à la guerre, non. Même la terre. Je ne vois pas un Kagan qui peut amener tous les peuples rwandais en Occident pour aller dire comme nous avons fait la guerre contre la RDC, donnez-nous un de ces pays de l'Europe. Ça n'arrivera jamais. Au lieu de tisser les bonnes relations avec ses frères africains, mais il se fait corrompre, il accepte même de donner la mort de ses fils pour les intérêts très lointains. Il est malheureux. Il mourra très malheureux. Le gouvernement central, le gouvernement de Kintasa, d'après tout ce qui se passe à l'est de la République, mais ce qui est observé aussi à l'ouest de la République, est-ce qu'on peut noter que le gouvernement congolais, mais non, le gouvernement central, je voulais dire, ne se préoccupe pas de cette guerre. En fait, cette question d'abord n'est pas appropriée. Quand le ministre a été là hier, donc le gouvernement ne se préoccupe pas. Ça, ce n'est pas une bonne question. Le gouvernement est bien déterminé à faire la guerre. Si aujourd'hui, la vie de Goma, même la cité de Sac, n'a pas connu des ingressions de ses ennemis, c'est parce que le gouvernement prend à cœur le problème. C'est-à-dire, le problème est pris au sérieux. Je le répète, la guerre n'est pas seulement rwandaise, elle est internationalisée contre un seul pays. Quel est ce pays ? Ce pays s'appelle la République démocratique du Congo, dont béni des Congolais. Les autorités congolaises n'ont jamais dénoncé quelconque complot contre les... Je pense que vous avez vu hier les Kinois aller faire incitiner des grandes des miscles devant les ambassades. C'est déjà une expression. D'ailleurs, on a en train de menacer l'ambassadrice américaine de quitter notre pays. Vous avez vu Blinken vaciller le monde entier, mais là, ils ont d'arriver à Kijasa dernièrement. Voilà. C'est ça. Ça, on appelle expression politique. expression politique. Celui qui n'a pas d'œil pour voir, il ne peut dire que non, c'est comme si vous accusez à tort et à travers tel ou tel autre pays. Non ! Est-ce que les Rwandais ont vraiment des cartouches des armes que nous voyons sur terre à Aroutou ? Les Rwandais, c'est un pays tellement pauvre dont même l'armée n'est pas même dans les top 50 en Afrique. Avant de parler de ce qui se passe à Aroutou, aujourd'hui, il y a des informations qui circulent. Comme quoi c'est le Congo qui soutient le Rwanda dans l'essence économique. Oma ? Le Congo qui soutient ? Le Rwanda dans l'essence économique. Il y a ceci. Le Rwanda, économiquement, c'est un pays pauvre qui ne vit que des aides. Maintenant, avec le régime passé, le Rwanda a profité de la naïveté du régime précédent pour venir voler chaque fois nos richesses et sembler avoir une économie sur les dos de la RDC. Pour dire, si le Rwanda est construit aujourd'hui, c'est à partir des pillages de vols qu'il a perpétrés chez nous pour se constituer un sablant d'économie. Mais en réalité, le Rwanda c'est un pays tellement pauvre. C'est là qu'il n'a jamais visité le Rwanda. Essayez d'arriver au Rwanda, essayez de vous promener dans les paisibles populations rwandaises. Vous allez rester. Les paisibles populations rwandaises sont les plus pauvres du monde. Ils vivent misérablement. Là, on comprend parce que vous êtes Congolais, vous ne vous êtes pas de Rwanda. Ce n'est pas parce que moi je suis congolais. Moi, je cours à Rwanda. Je fais des visites en Rwanda. qu'il n'y a pas de Rwanda. tout d'abord, avec les Rwanda. en Rwanda, il n'y a pas de Rwanda. rien. 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 Il ne vit que seulement de savoir de victimisation. qu'il n'y a pas de Rwanda. l'armée, l'armée, de chancé de la carte malienne. il n'y a pas de Rwanda. C'est ça et on ne le voit pas. Si tu étais Rwandais, j'allais te demander d'aller consulter les autorités militaires rwandaises et qui te donnent les statistiques de ceux qui sont déjà tués sur le terrain ou sur le sol congolais. Tu allais te donner d'aller fouiller. Président de la République, Félix Androi, tu sais ce qu'il est dit. Quel est le message que vous pouvez compter ? L'homme le plus fort, l'homme le plus respectué, l'homme qui mérite confiance de tous les peuples. Notre invité du jour sur Congo Live Télévision, quel est le message que vous possédez pour Félix Androi Sekedi mais également pour le Ouazalendo ? Pour finir. En fait, au Président de la République, excellence Félix Sekedi Tchilombo, je réitère, je reviens sur ce même point. Nous sommes dans la veille des sorties du gouvernement. cette fois-là, pour qu'il y ait une très, très bonne réussite dans toutes vos actions et visions, faites-vous entourer des hommes patriotes. Faites-vous entourer des hommes qui sont réellement à la hauteur de nous amener réellement à ce qu'on appelait le respect du peuple congolais. comme, par exemple, pourquoi vous avez oublié pendant longtemps Wemba, Katina, Kriman ? C'est l'homme qu'il faut. C'est l'homme de mérité. C'est l'homme, vraiment, à lui, vous trouvez que c'est le patriote avéré. Mais vous le laissez dans les oubliettes. Mais Kainan, laissez-vous d'abord cet homme-là. Qu'est-ce qu'il va comme Kainopi ? Mais à part lui, Georges est là. Ce n'est pas pour lui. C'est le micro que moi je prends. C'est ça, c'est le patriotisme. Vous allez donc que vous êtes un message pour les wasalens. Alors, pour les wasalens, vraiment, nos enfants, nos frères, même nos sœurs qui sont parmi vous, ce travail que vous faites, seul Dieu vous payera. Moi, je n'ai pas même à vous payer. Seul Dieu, nos ancêtres qui nous ont précédés dans cette terre, ils vous payeront. Ils sont toujours avec vous. Votre numéro, monsieur Georges, j'ai oublié mon jambon, quand il paie à cause de la Kauana. Votre numéro. Fatih, mon numéro est là. Vas-y. Plus 243, 9, 79, 27, 31, 68. Je répète pour les intimes. Mais que Kaga ne t'appelle pas. Kaga ne peut même pas m'appeler. Kaga il a peur de moi. Plus 243, 9, 79, 27, 31, 68. Chers téléspectateurs, c'était messieurs Georges Yala Lammiro, notre invité du jour. Vous le demandez depuis longtemps, il est là. Nous sommes vraiment honorés de vous avoir beaucoup, qui nous suivent de partout, vous nous suivez. Messieurs Georges, nous vous disons merci et c'est la fin de cette émission et à la prochaine pour un nouveau numéro. C'est moi qui vous remercie. Merci.